Salut ! Du point de vue d'un examinateur, le QCM, questionnaire à choix multiples, est un moyen facile et rapide de contrôler si vous avez retenu les notions les plus importantes. Il peut ressortir les mêmes chaque année sans changer le contenu ou presque. En revanche, du côté de la personne qui passe le test, c'est une autre histoire. Le stress, le doute, les erreurs d'inintention peuvent faire échouer même les personnes les plus préparées. Je compte plus le nombre de fois où j'ai échoué à ce type d'examen alors que j'étais persuadé d'avoir fait un sans faute ou presque. Lorsque vous avez mémorisé l'intégralité de vos cours avec des techniques de mémorisation comme le palais mental par exemple, le QCM est alors l'épreuve la plus facile parce que la bonne réponse est devant vous, devant votre nez. Mais comment faire si vous n'avez pas eu le temps, ou la motivation, on va pas se mentir, d'utiliser les techniques ? Je vais vous partager les meilleurs conseils et stratégies pour que vous puissiez réussir vos QCM et éviter de perdre des points bêtement. Certains de ces conseils m'ont été donnés directement par des profs qui avaient l'habitude de les rédiger. Et d'autres sont issus de mes lectures sur le sujet. Vous pourrez alors consulter notamment la référence des livres dans la description de la vidéo. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Lorsque vous recevez votre QCM, la tentation est grande de vouloir commencer directement pour ne pas perdre de temps. Pourtant, à ce stade, votre cerveau ignore la quantité d'énergie et de temps nécessaires pour répondre à l'ensemble du questionnaire. Et donc vous pourrez vous retrouver à passer beaucoup plus de temps que nécessaire à répondre à certaines questions. Au final, vous risquez donc de manquer de temps pour finir le questionnaire. Ironique non ? Le mieux avant de commencer est donc de survoler l'ensemble des questions. En survolant l'intégralité des questions avant de commencer à répondre, vous aurez deux avantages. Le premier, c'est que vous préparez votre cerveau à l'ensemble de l'épreuve. En psychologie cognitive, on appelle ça l'amorçage. Cela permet à votre cerveau de préparer à l'avance dans quelle partie de votre mémoire à long terme il va rechercher les réponses aux questions. Ce phénomène quasi inconscient vous fait donc en réalité gagner du temps. En amorçant votre cerveau, vous rechercherez directement au bon endroit dans votre mémoire. Contrairement à quelqu'un qui découvre chaque question et qui doit repartir de zéro dans sa recherche de réponses. L'autre avantage à utiliser ce survol d'informations avant de commencer, c'est que certaines questions vous donnent des éléments de réponse par rapport aux questions précédentes. Un peu comme des indices supplémentaires, cela vous permet de déduire quelques réponses en vous mettant sur la bonne voie. Lisez chaque question attentivement deux fois. Je vous conseille vraiment de la répéter dans votre tête comme si quelqu'un vous parlait. Si le QC met à domicile car vous répondez à un cours en ligne par exemple, n'hésitez pas à répéter la question à voix haute pour stimuler ainsi votre mémoire auditive. En lisant les questions deux fois, vous éviterez de foncer tête baissée dans les erreurs d'inattention. Vous éviterez ainsi plus facilement les pièges comme notamment les tournures de phrases, du style. Entourer la bonne réponse ou entourer la ou les bonnes réponses, ça, ça signifie que plusieurs réponses peuvent être entourées. Alors que si vous réalisez la question vite, vous n'en aviez imaginé qu'une seule. Si vous prenez l'habitude de faire ça, alors vous éviterez beaucoup de points perdus bêtement. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans son excellent livre « On ne n'est pas brillant, on le devient », Barbara Auclay met en évidence les deux modes de fonctionnement de votre cerveau. Le mode concentré, celui que vous utilisez pour répondre à un QCM par exemple. Et le mode diffus, celui que vous utilisez de façon automatique lorsque vous faites des tâches faciles ou lorsque vous êtes en train de vous reposer. C'est grâce à votre mode diffus que vous trouvez magiquement la réponse à des questions difficiles alors que vous êtes en train de faire autre chose. Vous pouvez utiliser cela à votre avantage dans les QCM, voici comment. Lors d'une question difficile dans votre QCM où vous hésitez sur la bonne réponse, commencez par réfléchir quelques minutes de façon intense sur la question, puis, sans répondre, passez aux questions suivantes. Votre cerveau ne va pas oublier la question difficile, il va la traiter en arrière-plan. Bien souvent, la réponse émergera plus tard lorsque vous serez en train de répondre à une question beaucoup plus facile. Usez un maximum de ces deux modes de fonctionnement de votre cerveau, ne restez pas bloqué sur les questions difficiles, passez simplement à la suite pour faire travailler votre mode diffus. Cela fait partie de votre stratégie. En parlant de questions difficiles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une intuition qui se forme dans votre esprit lorsque vous hésitez beaucoup. Parfois, ces intuitions sont bonnes, elles vous mènent à l'erreur. Dans System 1, System 2 de Daniel Kahneman, vous découvrez que votre cerveau déteste les choses qu'il ne sait pas expliquer et qu'il va donc chercher à créer assez rapidement des intuitions. Ensuite, il va chercher à conforter sa première théorie pour éviter de perdre trop de temps et d'énergie à réfléchir et remettre en question ses fameuses intuitions. En gros, il est parti sur une piste. Et plutôt que de chercher s'il y a d'autres pistes, il va chercher à confirmer cette piste. On appelle ce phénomène le biais de confirmation. En termes de QCM, vous arrivez sur une question où vous hésitez beaucoup sur la bonne réponse. Cela arrive bien souvent, n'est-ce pas ? Bien souvent, votre cerveau vous murmure son intuition première et votre réflexe est de choisir la bonne réponse qui viendra confirmer son intuition. C'est comme ça que vous en arrivez à être persuadé d'avoir choisi la bonne réponse alors qu'en fait, vous n'avez que chercher à confirmer son intuition pour qu'elle ait l'air cohérente. Pour éviter cela, sur les questions difficiles qui vous font hésiter, plutôt que de chercher tout de suite la bonne réponse, attachez-vous à éliminer d'abord une réponse que vous savez fausse et tentez de vous expliquer pourquoi. De cette façon, vous prendrez plus de recul sur la question et vous éviterez plus facilement les mauvaises intuitions. En plus, chaque mauvaise réponse éliminée vous rapproche un petit peu plus de la bonne réponse. Donc ça peut être une stratégie pour gagner des points. Si vous le pouvez, buvez un peu d'eau lors de votre QCM après quelques questions difficiles, même si vous n'avez pas soif. N'oubliez pas que l'eau est comme le carburant de votre cerveau et que les minéraux peuvent apporter un second souffle à cette épreuve qui, normalement, vous consomme énormément d'énergie. Il n'y a pas besoin de boire beaucoup, une simple gorgée suffit. A force de voir défiler les questions, vous pouvez être affecté par ce qu'on appelle l'effet tunnel. Cet effet peut vous rendre aveugle à tout un tas d'éléments importants qui se passent autour de vous. Le temps qui passe, les indices qui peuvent vous aider pour des questions précédentes, les tournures de phrases qui peuvent vous piéger, etc. Pour éviter ça, entre chaque question difficile, levez la tête, détournez le regard, clignez des yeux, inspirez et passez à la suite. Ces micro-interruptions agiront comme une sorte de réinitialisation pour votre cerveau et cela vous aidera à rester concentré sur l'épreuve. Essayez, je vous garantis que même si ça n'a l'air de rien, ça vous permet de réinitialiser le cerveau et de garder votre attention sur le long terme. Lorsque vous avez fini, relisez-vous pour être sûr de n'avoir commis aucune étourderie. Mais attention lorsque vous le faites. Ne changez votre réponse pour une autre que lorsque vous êtes convaincu à 100% que vous avez fait une erreur. Souvent, le doute et le stress peuvent vous faire prendre de mauvaises décisions alors que vous aviez sélectionné pourtant la bonne réponse. Souvenez-vous du biais de confirmation. Votre cerveau peut être tenté de vous faire douter et de vous faire changer vos réponses pour confirmer son intuition première. Lorsque vous avez commis une étourderie au moment de relire vos réponses, vous le sentirez parce que vous aurez comme le cœur qui s'arrête. Donc ça, c'est une étourderie. Lorsque tout échoue, que vous n'avez plus le moyen de trouver la bonne réponse, qu'il n'y a plus que le hasard pour vous aider, voici quelques petites choses de dernière minute qu'il est bon de connaître et qui peuvent vous aider à vous rapporter quelques points précieux. Lorsque les réponses extrêmes sont mentionnées comme toujours ou jamais, par exemple, il y a de bonnes chances pour que ces réponses soient incorrectes car il existe peu de choses dans le monde qui n'ont absolument aucune exception. Ensuite, si parmi les réponses proposées à la question, vous avez deux propositions qui sont exactement opposées, alors il y a une bonne chance pour que l'une des deux soit la bonne réponse à la question. Exemple, Kevin l'a fait. Kevin ne l'a pas fait. Léa l'a fait. Martin ne l'a pas fait. La bonne réponse est sans doute A ou B, car l'une de ces deux affirmations implique que l'autre est exacte. Soyez vigilant, ça peut aider. D'autre part, dans les réponses proposées, lorsque vous voyez des mentions comme aucune des propositions ci-dessus ou toutes les propositions ci-dessus, par exemple, sachez que statistiquement, ce type de réponse se révèle bien plus souvent être la bonne réponse. Enfin, dernière méthode ultime, si vraiment, vraiment vous êtes largué et qu'il n'y a plus rien pour vous aider, je tiens cette astuce d'un prof. Si une des réponses est beaucoup plus longue que les autres, il y a de bonnes chances pour que ce soit la bonne réponse. Car lorsque l'on a envie de formuler une affirmation exacte, on utilise naturellement beaucoup plus de mots par souci de précision. Surtout si c'est un prof qui a rédigé le QCM. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de gagner quelques points précieux lors de votre prochain QCM. Pour me soutenir, sachez que la meilleure façon est de parler de la chaîne autour de vous et de m'aider sur Tipeee. Un grand merci à ceux qui le feront parce que chaque euro compte. J'ai prévu énormément de cadeaux en contrepartie pour votre aide, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous serez surpris. A très vite pour la prochaine vidéo et déchirez tout à votre prochain QCM, ok ? Salut ! Sous-titrage ST' 501